... Les militants du parti Alliance pour le changement devront prendre leur mal en patience. Jean-Marc Kabound, bien qu'annoncé libre, n'est pas encore sorti de prison. Les formalités administratives l'obligent de rester encore quelques heures à Makala. Une deuxième plainte contre la famille du député national et ancien ministre de transport, Chéribin Okende, contre X. Elle interdit toute sortie médiatique dans ce dossier d'assassinat avant l'aboutissement des enquêtes sérieuses. Si certaines sources évoquent un mouvement d'humeur, d'autres n'hésitent pas à parler des tentatives de coup d'État contre Mohamed Bazomo-Niger. Ce matin, selon une source militaire régionale, le chef de l'État nigérien est actuellement retenu par les mutins dans sa résidence. Mesdames, Messieurs, bonjour. Jean-Marc Kabound, à Kabound, n'a pas quitté le centre pénitentiaire de Makala, comme annoncé par ses proches, alors que les membres de son parti lui réservaient un accueil chaleureux à l'extérieur de la prison centrale. Ce leader politique aujourd'hui de l'opposition se voit retenu par les formalités administratives, comme l'indique son avocat, Jean Téléphone, par Jean-David Quileleau. Qu'est-ce qu'il en termes, donc, ce sont des dilatoires, c'est encore un théâtre de mauvais goût. Vous l'avez entendu hier, nous l'avons signalé, après avoir reçu des informations de la probabilité de la mise en liberté du président Jean-Marc Kabound, nous sommes allés, militants et cadres de notre parti, pour accueillir le président à la sortie de la prison. Mais malheureusement, le pouvoir en place nous a encore, donc, démontré une autre version de sa façon de gérer les choses, parce qu'on ne peut pas admettre que, durant plus d'une année, une personnalité politique de si grande importance, comme vous l'avez vu hier par rapport à la mobilisation et à cette foule qui est en IES, soit, donc, pris en otage par le pouvoir, retenu de manière arbitraire à la prison pendant plus d'une année. Et hier, il était évident et il était certain que le président Kabound devrait rentrer en liberté, mais fort malheureusement, nous avons, donc, terminé toute la soirée à attendre pour que l'administration pénitentiaire nous informe qu'il serait question d'un document qui manquait à son dossier, donc, avant toute libération. Donc, à ce niveau ici, nous nous sommes livrés à des investigations qui sont, d'ailleurs, encore en cours, auprès de l'administration pénitentiaire, mais aussi auprès de l'administration judiciaire, pour voir qu'est-ce qu'en est-il, effectivement, de la situation du président Jean-Marc, parce que le 9 août, plutôt, d'ici deux semaines, il totalisera une année des détentions arbitraires à la présence centrale des Macalas. La libération du président Jean-Marc Kabound n'est pas acquise hier, c'est depuis le 12 août 2022. Il est bénéficiaire d'une ordonnance d'assignation à raison surveillée, conforme à la loi. Et cela a été obstrué, c'est que nous festigeons, derrière, la façon de faire du régime en place. Mais cependant, sa libération est une absolue nécessité. Il faut qu'elle aille liée, parce que c'est un homme qui a été pris en otage, qui a été injustement jeté en prison, parce que le pouvoir n'est pas d'accord avec ses opinions politiques, alors que celles-ci sont garanties d'être livrées en toute liberté par la loi fondamentale de notre pays. Et donc, la libération du président Jean-Marc est évidente. Elle n'est pas acquise hier, mais c'est depuis d'abord la loi, et ensuite par la décision rendue en Chambre du Conseil par la Cour des Cassations. Et c'était Christian Moangy, porte-parole de son parti politique, Alliance pour le Changement. Après avoir porté plainte contre X, la famille de Cheribankander est retrouvée mort le 13 juillet dernier, a protesté hier mardi contre les sorties médiatiques du procureur général près la Cour de Cassation. La famille soupçonne Firmin Vombé vendait plutôt le chef des parquets congolais de vouloir faire diversion. Ce dernier a récemment fourni les premiers éléments de l'enquête et considéré le garde du corps et le chauffeur de Cheribankander comme suspect. Après avoir porté plainte contre Inconnu, la famille du député Cheribankander a protesté contre les sorties médiatiques du procureur général près la Cour de Cassation au cours desquels il fait des affirmations sur les circonstances de l'assassinat de l'opposant Cheribankander qui serait mort par balle et c'est en l'absence de toute autopsie. La famille des Cheribankander soupçonne Firmin Vondé, chef des parquets congolais, de vouloir faire diversion sur cette affaire et a récemment fourni les premiers éléments de l'enquête et considère les gardes du corps et les chauffeurs des Cheribankander comme suspect. Pour la famille, dévoiler ces informations est une violation du caractère secret de l'instruction préjuridictionnelle. Dans une lettre écrite le lundi 24 juillet et rendue publique ce mardi 25 juillet 2023, la famille des Okende exige une composition de la commission d'enquête, l'étendue de ses pouvoirs et la limite de ses responsabilités, l'existence ou pas en son sein d'experts internationaux, la sécurité de ses conclusions, la date probable de l'autopsie, L'identité de l'autorité judiciaire, en l'occurrence les parquets, habilité à communiquer sur cette affaire. De plus, la famille ne veut pas que cette affaire soit classée dans des affaires non résolues comme l'a été le cas du juge Raphaël Niani Ovungo. A noter que c'est depuis le 13 juillet dernier que Cherubankander a été retrouvé mort dans sa Jeep et les enquêtes sont toujours en cours. Et à l'occasion de la semaine de la francophonie qui débute ce 28 juillet à Kinshasa, les recteurs des établissements membres de l'agence universitaire francophone organisent la première conférence régionale. L'objectif est de partager les expériences et identifier les partenariats entre les établissements membres. Plus de 10 pays francophones ont été invités. Dans le cadre du renforcement des liens du réseau interuniversitaire au monde de l'agence universitaire de la francophonie, une première conférence régionale des recteurs des établissements membres de l'AEF en Afrique centrale et des Grands Lacs a été organisée. Cette première édition de l'Afrique centrale et des Grands Lacs a deux objectifs principaux. Entre autres, présenter les missions et décider des mondes de gouvernance de la conférence régionale des recteurs de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. J'ai l'espoir et la ferme conviction que ces assises inaugurent une nouvelle, l'ère de la franche et fraternelle collaboration entre les nations et les peuples de cet espace au cœur de l'Afrique. Partager les expériences et identifier les possibilités de partenariats entre les établissements membres autour des thématiques prioritaires de la sous-région. S'ajoute à l'honneur qui est encore fait à notre pays à l'occasion de cette première édition de la conférence des chefs d'établissement de la région Afrique centrale et des Grands Lacs de l'AUF. A l'issue de la conférence, il sera procédé à l'élection de la présidente ou du président de la conférence régionale des recteurs de l'Afrique centrale et des Grands Lacs ainsi qu'à la désignation de ses vice-présidents. Cette conférence constitue un moment important de cohésion, d'écoute des membres de l'UAF et de partage d'informations qui a pour vocation à devenir un lévier de la diplomatie scientifique francophone mais aussi privilégié de renforcer le réseau de membres et de fédérés autour d'actions prioritaires pour la jeunesse de ce pays. Et après plusieurs traculations avec le gouvernement sans résultat pour l'amélioration de leurs conditions sociales, les professeurs membres de l'APU qui n'appellent au respect de l'accord particulier signé entre le gouvernement et cette structure universitaire, ce dernier ferme de leur droit, menace de déclencher une grève sèche au cas où le gouvernement n'honorerait pas ses engagements. Réunis à l'Assemblée générale, les professeurs membres de l'APU qui ont évalué l'accord particulier signé avec le gouvernement congolais le 3 mars 2023. Comptant d'un côté, cette structure universitaire purement uniquinoise l'eau des avancées significatives du gouvernement et félicite le président de la République et le ministre des Finances pour l'assurance santé et indemnité funéraire en faveur des professeurs de la RDC. Après concertation et débat entre eux, il ressort l'exclusion définitive du professeur Kitombole Tchovu pour haute trahison et réproche la mauvaise foi du gouvernement congolais de s'être montré plus coopératif avec d'autres établissements qui n'ont pas l'uniquine. Réclamant ainsi ces arriérés des salaires et primes internes pour le partenariat 2021-2022-2023 qui n'ont toujours pas été honorés. D'où elles menacent de déclencher une grève sèche dès ce dimanche 6 août au cas où le gouvernement congolais ne respecte pas ses engagements. Dans le Nord qui vaut la plateforme des confessions religieuses dirigée par l'évêque général de Dokamba a reçu hier mardi des femmes ambitieuses du Grand Nord. Cette délégation composée essentiellement des femmes candidates aux élections générales de décembre 2023 venu de Boutembo, Loubero, Béniville et Territoire mène un plaidoyer auprès des chefs religieux pour la paix dans le Grand Kivu. Les confessions religieuses de la République démocratique du Congo promettent leur accompagnement à la synergie des femmes du Nord Kivu. Cette dernière a salué la quai qu'il a été réservée par la plateforme de confessions religieuses. A cette occasion, cette synergie des femmes a sollicité des religieux l'accompagnement à travers leurs différentes communautés religieuses des femmes engagées dans la politique. Elle a également plaidé pour la sensibilisation des croyants à la citoyenneté, à l'éducation, à la paix. Nous avons besoin de l'accompagnement des hommes dédiés parce que c'est la dernière cartouche qui nous reste compte tenu la société qui nous travaille sur chez nous pour que ces femmes matérialisent leur vision une fois que la paix revienne chez nous. Le message a été bien reçu par les chefs des confessions religieuses. L'évêque général Dodo Kamba, président de la plateforme, a fait remarquer que le message de ces femmes est un appel au sens du devoir, un acte interpellateur de ces femmes de toutes les tendances politiques et de la société civile, constituée en synergie pour converger dans un seul sens, promouvoir la personne de la femme. Les recommandations que nous ont été faites et l'accompagnement dont elles ont fait allusion ne se limitent pas au niveau de leur organisation simplement, mais par rapport à la personne de la femme qui se trouverait dans nos différentes confessions religieuses et ça, ça nous touche au plus profond de nous. Nous apprécions à sa juste valeur leur démarche et nous leur garantissons un accompagnement sérieux. A noter que ces femmes veulent bannir les tribalismes, la haine et les mésententes initude. Elle est considérée comme l'une des voies principales reliant le quartier Kimoenza-Mongafula aux autres coins de la ville de Kinshasa. La chaussée Bianda, qui espérait revêtir sa nouvelle robe, se voit presque oubliée. Une partie seulement a été aménagée. C'est ce qui cause des soucis à la population qui craint voir le pire, surtout que l'érosion se dessine déjà sur le tronçon. Située entre l'avenue Bypass et la route nouvellement réhabilitée de Kimoenza, la chaussée Bianda était l'une des avenues ciblées par les gouvernements pour être réhabilitée. Les travaux ayant débuté en bonne et due forme s'est subitement vu interrompu. Jusque-là, qu'une fine partie a bénéficié de ces travaux, allant de l'arrêt Bel Air jusqu'à l'entrée de l'avenue Zita, représentant approximativement 40%. L'autre pourtant la plus large est démurée dépourvue de sa rénovation. Dans une telle situation d'abandon, la population dans l'angoisse ne sait à quel sein se vouer. Selon les informations recueillies sur le terrain, les travaux de réhabilitation amancés par la société arabe contracteur pouvaient bel et bien continuer si le gouvernement avait honoré sa part. Cette société égyptienne préfinance toujours ces travaux question de stimuler le gouvernement par partenaire afin d'apporter ce qui leur est dû pour finaliser le reste. Malheureusement, ces derniers n'ont pas répondu favorablement à son engagement, ce qui aurait conduit à cette cessation des travaux. Je suis motard, travaillant sur cet axe. Nous déplorons l'état dans lequel se retrouve cette chaussée. Nous étions contents de constater le débit de ces travaux que nous attendions tous. Malheureusement, nous les avons rapidement vus être interrompus. Les égyptiens qui y travaillaient ont directement stoppé les travaux et déménagé vers une destination encore inconnue. La population de ce coin représentée par son chef des rues hausse également le ton face à un danger rédoutable qu'elle craint, les érosions. Celle-ci se dessine déjà vers le côté droit de la chaussée qui risque de remonter et découper les quelques murs de soutènement qui ont déjà été posés jusque-là. Ces travaux ont été arrêtés depuis mars, pendant la saison de pluie. Pendant ces arrêts-là, nous avons connu beaucoup de difficultés, surtout nous qui sommes dans une zone accidentée. Moi, en tant que géographe, je constate que les travaux de l'artère Bianda, si on n'arrivait pas à y revenir sur ça, bien que les gens aujourd'hui commencent à inventer ces travaux, nous qui sommes en aval, non-l'oeil de l'avenir Bianda, ça nous plaît. Mais les gens qui sont de l'autre côté, ces gens là vont pouvoir plaire. Les habitants de ce coin, sous une telle panique, ne demandent rien d'autre qu'aux autorités compétentes que le redémarrage de ces travaux interrompus, car leur vie en dépendent, surtout à l'approche de la saison pluvieuse, qui va bientôt faire sa rentrée. On va parler du tourisme, mais aussi de la culture, avec la troisième édition du Festival Congo River, qui s'est clôturée la semaine dernière à Mwanda. L'activité ludique qui met en avant le majestueux fleuve Congo et son bassin versant, a permis encore cette année aux festivaliers de découvrir des merveilles telles que le jardin botanique de Kisantou, le pont maréchal avec ses 40 ans d'existence, la forêt Mvoula et la plage Kumbi. L'événement lancé en 2021 a pour mission de promouvoir le tourisme et de sensibiliser à la protection de l'environnement. Retour sur le circuit touristique avec Gaëtan Kouaborandi. Pour une nouvelle fois, le Festival Congo River commence par une itinérance. Direction le jardin botanique de Kisantou, une ancienne savane devenue aujourd'hui une forêt artificielle. Appuyé par Sandru, ce parcours est un moyen de mettre la lumière sur ses investissements ici à Mbanzangungu. On avait introduit les plantes de reboisement, tout ce qui concerne les arbres. Ce sont ces arbres qui avaient permis le passage de la savane à la forêt. Et aussi, comme on avait le projet d'ériger une ville à l'Aupoleville, aujourd'hui la ville de Kinshasa, alors il fallait introduire aussi les plantes ornementales. Parmi les points de stationnement, le majestueux pont maréchal, le pont Matadi qui traverse le fleuve Congo et relie le chef-lieu de la province à la ville de Boma. Une merveille touristique, un paysage somptueux qu'il faille à tout prix voir pour les touristes. Point de chute de la visite, la zone côtière de Moanda à la découverte du parc marin de Mangrove. Tout est parti de la crête de Banana en passant par l'île au coquillage, une immersion au cœur du fleuve Congo. Nous apprenons beaucoup de ce que nous faisons comme travail et de ce que nous pouvons transmettre aux touristes qui ne connaissent pas très bien l'histoire des esclaves. Ici, l'ONG s'occupe également des besoins en santé des riverains. La prochaine édition du festival est prévue pour juillet 2024. Je le disais en titre tout ce matin, les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués par les éléments de la garde présidentielle, indiquent une source militaire régionale, une source proche de la présidence, affirme que Mohamed Bazoum et Saint-Essouf est en train de négocier avec les militaires impliqués. La garde présidentielle est dirigée par le général Omar Chiani, déjà en place sous le régime d'Isoufou et que Mohamed Bazoum a conservé à son poste en arrivant au pouvoir en 2021 et qu'il envisageait ces derniers jours de démettre de ses fonctions. En Tunisie, le président Kaïs Saïd fait face à des nouvelles manifestations. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue hier contre ce qu'elle qualifie de coup de force du président en place qui, selon elle, s'est arrogé le plein pouvoir depuis deux ans. Les manifestants réclament notamment la libération de plus de 20 opposants emprisonnés depuis février. Et Rétienne Tambois nous en dit plus. C'est une nouvelle manifestation contre la dérive autoritaire du pouvoir en Tunisie. Plusieurs centaines de personnes ont eu défilé mardi réclamant la libération des plus de 20 opposants et personnalités emprisonnées depuis février. Depuis deux ans, l'opposition tunisienne organise régulièrement des manifestations contre la politique dite repressive du président Kaïs Saïd et depuis sesquelles qualifient des coups d'État du 25 juillet 2021 quand il a gélé le Parlement et limogé son Premier ministre. Sur le niveau politique, il y a eu une destruction totale des institutions légales, des institutions votées, des institutions qui ont toujours été indépendantes, vraiment indépendantes. Sur le niveau social, on voit un Tunisien appauvri davantage. « Rejetons formellement de mettre la main dans la main avec ceux qui ont participé et contribué à la destruction du pays parce que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est bien à cause de ces gens-là. » Le 25 juillet marque la fête de cette nation qui a mis fait à la monarchie béhélicale et au protectorat français en 1957. Ces jours férés est aussi désormais l'anniversaire du coup des forces constitutionnelles du président Kaïs Saïd en 2021, un nouveau régime qui ne passe pas auprès des opposants politiques. Beaucoup dénoncent les mauvais bilans économiques de son gouvernement et la régression des droits et libertés depuis qu'il monopolisent les pouvoirs dans un contexte de crise migratoire et économique. Et dans le monde, on parle du sommet Russie-Afrique 2023. La deuxième édition aura lieu du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg, actuellement avec la concurrence entre les Occidentaux et les Russes qui est de plus en plus aiguisée précisément en Afrique, la venue au nom des chefs d'État du continent a fait l'objet des pressions et des négociations de la part de deux camps. La Russie dénoncent les pressions exercées par l'OTAN sur les pays africains pour qu'ils n'y participent pas au sommet. Un an est mis après le déclenchement de la guerre en Ukraine et un mois seulement après la rébellion du groupe paramilitaire russe. Wagner, leur nombre est un enjeu symbolique et diplomatique majeur pour Vladimir Poutine. En 2019, alors que Moscou entendait sonner son grand retour sur en Afrique avec son premier sommet Russie-Afrique, 45 chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement à Scotty. Cette année, aucun chiffre n'a été annoncé par le Kremlin. Selon les informations, au moins six chefs d'État ont déjà confirmé leur participation au sommet, ainsi que Moussa Fakir Hamad, le président de la commission de l'Union africaine, L'Égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, qui avait co-présidé la réunion de Scotty il y a cinq ans, a prévu de faire le déplacement, tout comme le Soud-Africain Cyril Ramaphroza, dont le parti est un allié de longue date de Moscou. Mackinsal, le président du Sénégal, qui s'était abstenu lors des votes sur l'agression russe sur l'Ikraine aux Nations Unies au début de l'offensive, a confirmé sa présence. Sans surprise, les principaux alliés de Moscou sont également annoncés à Saint-Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, le centrafricain Faustin-Archange Toadera et le malien Assimi Goïta, qui font tous les deux appel aux paramilitaires du groupe Wagner. Au-delà de l'enjeu symbolique, la présence des responsables africains à Saint-Pétersbourg pourra s'avérer cruciale dans les négociations sécuritaires. Allez, on va parler sport avec les inter-clubs de la CAF. Les clubs congolais sont fixés sur leur adversaire à l'issue du tirage au sort effectué hier au Caire en Égypte. Exempté du premier tour, Mazembe Elupopo entrera en danse au deuxième tour, alors que V-Club va lancer sa saison face à Primero de Gauchto d'Angola. Les Moscovites vont croquer un morceau dur dès l'entame de la saison en se mesurant au club angolais de Primero de Gauchto. V-Club, qui a libéré une grande partie de son effectif, peaufine sa préparation en Tanzanie avant de voyager à loin dans le week-end du 18 au 28 août prochain. Exempté du premier tour, le tout-puissant Mazembe Elupopo affrontera les vainqueurs du match qui opposera Dragon de la Guinée équatoriale contre Enyasa du Malawi. Le Corbeau devra compter sur le service d'Alioubadara dans le bois. le gardien sénégalais a été présenté au Badiangouena. Je m'appelle Alioubadara Fati, international sénégalais, le Bumosi Ouantashi, la ville de tout Pichamajembe. Dans le camp de Elupopo, l'heure est au travail, les cheminots aiguisent les fers sous la houlette du technicien malien Mohamed Magasouba. Vous avez laissé vos familles, tout le monde est venu encore, dans une autre famille qui est la nôtre professionnellement. Donc, la famille se reprend. Alors, avec des ambitions nouvelles, et ces ambitions ne peuvent passer que par vous, parce que vous êtes le moteur de la performance, des joueurs que vous êtes. Toutes les équipes qui veulent être performantes passent par les joueurs. Tout ce que je vous demande encore une fois de plus, sachez que le travail que vous avez commencé, vous ne le faites pas, ni pour Maga, ni pour le président. Vous faites pour votre famille d'abord, et ensuite pour le coach, pour le président, et pour la nation, vous tentez un autre mot. Cette saison, la RDC ne va aligner qu'il y ait trois ambassadeurs aux interclubs de la CAF, après le retrait de la licence du Darin Club Motema Pembe par le comité de normalisation. Allez, venez-nous en rappel des principaux titres. Les militants du parti Alliance pour le changement devront prendre leur mal en patience. Jean-Marc Cabundo, bien qu'annoncé libre, n'est pas encore sorti de prison. Les formalités administratives l'obligent de rester encore quelques heures à Makala. Une deuxième plainte de la famille du député national et ancien ministre de Transport, chérumain Okende, contre X, elle interdit toute sortie médiatique dans ce dossier d'assassinat avant l'aboutissement des enquêtes sérieuses. Si certaines sources évoquent un mouvement d'humeur, d'autres n'hésitent pas à parler de tentatives de coup d'État contre Mohamed Bazemo Niger. Ce matin, scellant une source militaire régionale, le chef de l'État nigérien est actuellement retenu par les mutins dans sa résidence. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse, c'est la sélection des journaux parus ce mercredi. Et dans ce cas, c'est avec Christian Calongi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Yaoundé, grâce à Télé 50. Alors, à la une de votre revue de presse ce mercredi, fausse alerte, Jean-Marc Kabound n'est pas sorti de la prison de Makala. Comme vous l'avez dit, comme vous le savez d'ailleurs, une rumeur s'est donc rependue. Hier, selon laquelle Jean-Marc Kabound a quitté la prison de Makala, eh bien, il n'en est pas question. Il s'agissait simplement, il faut le dire, d'une intox. Vous le savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et donc la désinformation est au rendez-vous. Eh bien, vous allez le découvrir avec moi. Selon nos confrères de l'agence congolaise de presse, cette nouvelle est à relativiser. Arlette Boutella est à prendre avec beaucoup de pincettes pour des raisons plus qu'évidentes. Ce média affirme, après recoupement, que le président de l'Alliance pour le changement n'a pas donc quitté la prison centrale de Makala. Il s'agit donc, à ce jour, il n'existe donc, à ce jour, aucune décision, Arlette, formelle de justice allant dans le sens de relaxation de Jean-Marc Kabound. Comme vous pouvez le lire avec moi, il s'agissait donc d'une fake news pure et simple qui a malheureusement, il faut le dire, désorienté beaucoup des médias. politico.cd qui aborde le même sujet rapporte pour sa part que les militants de son parti jubilaient même au moment où cette fausse nouvelle s'est répandée et parlait même d'une procédure enclenchée, des formalités d'usage en cours pour qu'il quitte la prison. Jean-Marc Kabound, par contre, qui a été reçu par le président de la CNDH hier en prison, demeure en prison justement depuis août 2022. Vous le savez, il a été accusé de diffamation et d'outrage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, on prend cette messe annoncée en mémoire des victimes des territoires du... pardon, des terroristes du M23 prévus ce jeudi à demain. La situation de l'Est, la RDC reste toujours préoccupante. Arlette Boutela puisque nos territoires sont toujours sous occupation des terroristes du M23. et bien la nouvelle nous est rapportée par Opinion. Info.cd qui cite le collectif des victimes de l'agression rwandaise comme vous l'avez dit dans leur correspondance Arlette rendue publique hier. Cette structure appelle les populations de Massissi, Rouchuru et Niragongo ainsi que les déplacés de guerre à prendre justement part à une prière qui aura lieu demain à Goma dédiée aux cibles du régime sanguinaire de Kigali. Arlette, comme vous le savez, plus de 985 civils des terroristes des territoires précités ont été massacrés par les terroristes du M23 depuis le 26 juin 2022. Fait savoir ce collectif cette main sera donc lieu ce jeudi alors qu'à Boutembo ce mercredi déjà les mouvements citoyens voire groupes de pression appellent à une journée de méditation pointe 7 sur 7 point cédé. C'est à l'occasion Arlette d'un an depuis qu'une dizaine des civils ont été tués lors des manifestations anti-munusco. La police locale met ainsi en garde un promptant contre toute éventuelle paralysie d'activité. Il faut le dire la situation sécuritaire dans la partie est comme je viens de le dire du pays reste toujours préoccupante. Il faut donc des solutions. Alors on va partir en Europe où la Grèce toujours sous les effets néfastes de la canicule. Mais c'est le cauchemar l'Europe tout entière est en train de vivre une situation très difficile. La chaleur frappe de plein fouet le vieux continent. Les températures devraient atteindre Arlette jusqu'à 45 degrés Celsius dans le centre de la Grèce particulièrement ce mercredi alors que les incendies continuent de ravager les îles touristiques de Rhodes et Corfou comme vous pouvez le voir avec moi malgré le travail acharné de plusieurs centaines des pompiers rapporte France 24.fr à Antique la région d'Athènes qui suffoque depuis plus de 10 jours les températures vont atteindre entre 43 degrés Celsius et 44 degrés Celsius selon la même source coutumière des vagues des chaleurs estivales la Grèce est située en Méditerranée orientale l'un des points chauds de réchauffement climatique et connaît actuellement l'une des plus longues canicules de ces dernières années selon les experts de l'Énie donc il faut dire qu'il ne fait pas toujours beau vivre en Europe ah bien évidemment merci beaucoup Christian Calongi pour cette sélection je vous en prie arrête de goûter là mesdames messieurs vous l'avez compris ce journal est complètement terminé à tous merci de l'avoir suivi Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada